Bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire sur la sécurité partant de télétravail. Alors même si le télétravail se relâche un peu là en ce moment, mais enfin d'abord on ne peut pas être complètement péremptoire vu ce qui se passe en Angleterre, il faut rester prudent et en plus je pense que le télétravail aussi il est là pour rester, même si en France on était très largement en retrait par rapport aux autres pays européens sur ce sujet. Il est 10h30 et nous allons donc séparer cette présentation en deux parties et je compte sur vous et sur vos questions pour animer ce webinaire qui soit le plus interactif possible. Déjà un certain nombre de questions qui sont prévues, mais on espère bien pouvoir s'appuyer sur les vôtres et rendre cette présentation la plus vivante possible. Donc une première demi-heure qui sera dédiée à la restitution de l'étude. J'ai fait la répétition, normalement je suis à l'heure, ce qui est un exploit, mais en principe on devrait s'arrêter à 11h et l'avantage aussi c'est que je vais pouvoir bénéficier de la présence de Christophe qui pourra nous donner son éclairage au fur et à mesure de la présentation de ses résultats. Et puis on ouvrira les micros à 11h et là la parole sera à vous et à Christophe pour répondre à ces questions. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez dans le chat prévu à cet effet, vous connaissez Zoom, il y a une petite section dédiée au chat. Et Isabelle Le Fauchère est en train de tout noter et elle met tout scrupuleusement dans un tableur. Donc je vois toutes les questions qui se posent au fur et à mesure et soit on y répond dans le cours de la présentation et on rebondit sur vos remarques, soit on les met de côté et on y répond par la suite. Voilà, je pense qu'il est 10h32, on voit quasiment tout le monde arriver. Encore une fois, merci de ce respect de l'horaire et pour vous remercier, nous allons commencer à l'heure cette présentation sur cette étude que nous avons réalisée. Elle est toute fraîche puisqu'on l'a réalisée en avril-mai 2021 et voilà, elle vient de sortir sur nos téléscripteurs. Alors, si vous voulez retrouver ce rapport, vous l'avez sur visionarymarketing.com, sur l'article du jour, vous avez la possibilité de télécharger l'ensemble du dossier. Mais de toute façon, si vous êtes participant à cette réunion, ne vous en faites pas, on vous enverra le lien avec la possibilité de télécharger directement le dossier. Il y a à la fois la présentation PowerPoint et il y a également un dossier en format e-book qui est disponible. Alors, 122 répondants au sondage, ce n'est pas tout à fait vrai. On a eu plus de répondants que ça, on en a eu plus de 200 et on s'est permis de sélectionner les meilleurs à l'intérieur de ces professionnels, meilleurs au sens de ceux qui nous concernaient le plus en termes de, comment dire, de segments. Et en fait, on a gardé uniquement les répondants de plus de 1 000 personnes avec à peu près la moitié qui se situe entre 1 000 et 5 000, ce qu'on pourrait appeler les ETI. et un pourcentage assez important, encore une fois, près de la moitié de plus de 5 000 personnes avec près de 20 % de plus de 50 000 personnes. Donc, ici, des professionnels de l'IT, on va voir exactement qui ils sont. Des responsables informatiques, excusez-moi, j'utiliserai bien entendu IT ou informatique de manière indifférenciée. J'aime bien le terme informatique, je le trouvais assez joli. IT est plus à la mode, mais on utilisera les deux termes de manière indifférenciée. DDSI, bien entendu, DCTO, qui constituent l'essentiel de notre échantillon, et puis d'autres responsables informatiques ou professionnels de l'informatique qu'on a regroupés ensemble. Donc, environ 40 % de responsables informatiques et 30 % de DSI. Donc, ici, on parle véritablement des décideurs et de personnes qui sont à la barre et qui sont responsables de l'informatique. Donc, ça va nous permettre, et c'était l'intérêt de cette étude, de faire une mesure de, comment dire, la perception qu'on a eue ces derniers temps. Il y a eu beaucoup d'articles qui ont fleuri un peu partout dans la presse pour nous dire que le télétravail, il y a eu un article notamment chez notre ami Xavier de Masneau de Zovillage, pour, comment dire, signifier l'importance du télétravail et son impact sur la sécurité IT. Ici, ce qu'on a voulu faire, c'est de mesurer cet impact du côté du DSI et donc de mesurer avec des chiffres. Alors, bien entendu, ce qu'on entend ici par cette mesure, c'est une mesure de la perception. Et d'ailleurs, on aura l'occasion de comparer la perception avec la réalité grâce à Christophe, qui a une grande expérience du terrain dans ce domaine. Voilà, des secteurs qui sont assez bien répartis aussi. Environ 30-40% services et services publics, médias, touristes, distribution. Environ 30% industrie, agriculture, énergie ou transport. Et puis après, le reste sur l'informatique et les télécoms. Un petit biais positif sur l'informatique et les télécoms. Mais c'est intéressant parce que finalement, des professionnels de l'informatique qui sont dans le secteur informatique, qui ne sont pas pour autant à l'abri des menaces de sécurité. Donc déjà, la première question qu'on a posée à nos interviewés, c'était, est-ce qu'ils pensaient, a priori, donc c'est encore une fois, c'est une perception, être très protégé, que leur entreprise était très protégée, plutôt protégée, plutôt vulnérable. Alors déjà, la première chose, c'est une proportion importante de plutôt vulnérable et de très vulnérable à plus de 30%. Donc, ça représente quand même plus d'un tiers. De très protégé, 24%. Bon, après, encore une fois, c'est une perception. On peut se poser la question de savoir si on est, comment dire, en droit de dire qu'on est toujours très protégé. Mais bon, au moins, on est en droit de dire qu'on a fait ce qu'il fallait. Et puis, je dirais une zone plus grise, ici en jaune, de plutôt protégé, sur laquelle on pourrait émettre plus un doute. Parce que si on est plutôt protégé, quiconque a un peu travaillé dans la sécurité, c'est que si on est un peu plutôt protégé, c'est qu'on est plutôt vulnérable. Alors, ça, c'est leur perception. Ils ont l'air plutôt bien, plutôt sur deux ou plutôt entre les deux. Alors, que considèrent-ils de l'impact de ce télétravail imposé sur cette sécurité ? Alors, on leur a posé la question pour savoir ce qu'ils en pensaient avant et ce qu'ils en pensaient après. Et comme on a à peu près le même schéma sur les deux pages, du coup, on va pouvoir déviser, comparer l'évolution des réponses. Alors, très importante avant le Covid, 23 %, plutôt importante 40 %, donc déjà une sensation que la situation de télétravail a porté un environnement en termes de sécurité un peu plus particulier. Et puis, une proportion plus raisonnable, mais quand même importante, de plutôt peu importante et pas importante du tout. Et la même chose après mars 2020, je vais bouger entre les deux, comme ça, vous allez voir l'évolution des deux camemberts. Vous voyez une nette poussée sur le très important. Le plutôt important, c'est un peu transféré au très important. Donc, ça permet de nuancer un peu la réponse de tout à l'heure. Et puis, aussi, une restriction sur le camembert du côté du plutôt peu important et pas important du tout. Ici, bien entendu, encore une fois, on parle de perception, mais c'est important de mesurer cette perception. Donc, perception d'une menace, à l'évidence, puisque là, on est quand même entre le plutôt important et le très important sur une immense majorité, c'est plus de 70%, 72% des réponses. Alors, une question qui était intéressante pour nous aussi, c'était de savoir si parmi ces menaces de sécurité, on les attribuait plutôt côté utilisateur avec le SAS ou est-ce que les informaticiens eux-mêmes étaient au centre des préoccupations en termes de menaces. Et là, c'était très intéressant parce que même si le SAS est prédominant en termes de menaces perçues sur le cloud, eh bien, on voit également un nombre de réponses très importants sur le IAS et le PAS. Et on sait l'importance aussi du IAS en termes de prolifération du cloud dans les entreprises, qui a mené à tout un tas d'approches en termes financiers, notamment FinOps. Mais aussi, on voit que ça génère également au moins une préoccupation. Encore une fois, ici, on mesure une perception en termes de menaces de sécurité. Donc, ça, c'était aussi une indication. Il n'y a pas que les utilisateurs qui sont impactés. Et après, en grattant un petit peu plus loin, on a essayé de savoir, dans ces domaines du cloud, où étaient les menaces les plus importantes. Alors, on a scindé ça en plusieurs parties. D'abord, les applications agréées ou non par la DSI, les applications métiers, les applications de stockage. Et nous avons mis à part, ce n'est pas de l'ostracisme, c'est simplement parce qu'il y a eu, juste avant qu'on administre cette étude, une attaque majeure sur Microsoft 365. Donc, on a voulu isoler Microsoft 365 et OneDrive for Business. Donc, quatre catégories. D'abord, en premier, de façon assez franche et massive, les applications métiers dans le cloud non agréées. Bon, d'une certaine manière, ce n'est pas très surprenant. C'est là qu'on trouve le Shadow IT. C'est le usual suspect. On s'y attendait. On n'est pas déçus. Par contre, ce qui est très étonnant, c'est de voir que finalement, sur les autres items, y compris Microsoft 365 et OneDrive, on vient d'en parler, eh bien, on a aussi, je dirais, des proportions importantes au-dessus d'un tiers des répondants, puisqu'ici, on a plusieurs réponses possibles, bien entendu. Donc, ce qui est également intéressant, c'est de voir que les applications de stockage et de partage de fichiers dans le cloud, qu'elles soient agréées ou non agréées par la DSI, finalement, sont aussi une épine dans le pied pour les DSI. Encore une fois, c'est un terme de perception. Ce qui m'a intéressé également, c'est de voir que finalement, que celles qui sont non agréées par la DSI sont même classées bizarrement en dessous de celles qui sont agréées. Peut-être que c'est, d'une certaine manière, outsourcer le problème de sécurité à Dropbox ou à OneDrive grand public est peut-être moins dangereux, moins perçu comme une menace pour un informaticien que d'essayer justement de gérer soi-même la sécurité d'un système de partage en propre. Dans les circonstances actuelles et en situation de télétravail, quelles sont, selon vous, les trois principales menaces de sécurité ? Alors, là, je dirais, de façon assez attendue, on trouve bien entendu le phishing et le rançongiciel à égalité de réponse. Là, je prends Christophe à témoin puisqu'il est là parmi nous. Je pense que de toute façon, les deux sont assez liés, les chevaux de Troyes aussi. Pas grand-chose d'étonnant. On a à la fois des méthodes d'attaque et des méthodes de diffusion. Aujourd'hui, on le sait, la plupart des rançonges judiciaires sont diffusées via du phishing. D'ailleurs, la majorité des attaques, aujourd'hui, le phishing, c'est 80-85% des primo-infections. Donc, effectivement, on a des bases communiquant et des choses qui marchent ensemble. Le phishing, elle rentre sur le logiciel, c'est des choses qui marchent ensemble. Le cheval de Troyes aussi. Le crypto-jacking peut être un peu à part, mais pour autant, la méthode de primo-infection est souvent basée sur du phishing parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui est le plus simple et qui marche le mieux. Oui, le crypto-jacking, j'étais assez étonné de le voir aussi haut. Mais effectivement, il y a, comment dire, une période qui est favorable à cela puisqu'il y a une forte mode sur les crypto-monnaies, comme vous le savez tous. Il y a eu une forte correction récemment. Enfin, des fortes corrections sur les crypto-monnaies, il y en a tout le temps. Et quelques semaines après, tout le monde se refait. Et n'oubliez pas non plus que ceux qui jouent sur les crypto-monnaies jouent à la hausse et à la baisse puisque c'est un marché pur. Donc, ça marche dans les deux sens. Bon, voilà. Et puis après, on va trouver des méthodes qui sont un peu plus anciennes comme le DDoS ou l'injection SQL qui sont des méthodes qui datent des années 90 qui sont un peu plus anciennes. Et un peu moins connu, le farming qui est la même chose que le phishing, mais pour les DNS, c'est quand on vous subtilise votre site web et qu'on le met carrément, on vous redirige le DNS vers un autre site web qui est bien entendu un clone du premier, mais qui est un site malicieux. Alors, dans les circonstances actuelles, quelles sont les meilleures solutions technologiques ? Alors, en fait, on a séparé deux choses, les solutions technologiques et les méthodes pour éviter de mélanger les sujets. Alors, là, en premier lieu, et c'est vraiment la méthode qui est en train de se développer fortement, c'est la sécurisation des accès. Alors, dans les grandes entreprises, ce n'est pas nouveau la sécurisation par token, mais par contre, Christophe, c'est en train de changer un peu en ce moment. Oui, tout à fait. Il y a déjà un engouement, une généralisation de ces méthodes par token parce qu'effectivement, les règles d'hygiène informatique, elles consistent à dire qu'il faut des mots de passeport, il faut les changer souvent, etc., c'est toujours très difficile à mettre en œuvre et puis surtout à vérifier. Il y a des certaines lourdeurs. Et puis, d'un point de vue efficacité, l'authentification multifacteur, c'est ce qui reste le plus fiable et le plus simple à mettre en œuvre. Alors, aujourd'hui, il y a quand même une tendance forte qui est de ne plus utiliser de token physique pour essentiellement des raisons logistiques. Un token physique, il faut l'approvisionner, il faut le livrer, il faut éventuellement changer les pins. De temps en temps, il tombe en panne. Et puis surtout, ça se perd. Alors que si on utilise, aujourd'hui, on est beaucoup sur des applications sur smartphone, on perd quand même beaucoup moins souvent son smartphone qu'on perd le porte-clés token. Et du coup, la tendance est plutôt dans ce domaine-là parce que c'est beaucoup plus simple à diffuser. En général, il suffit d'envoyer un mail avec un QR code et puis la personne charge l'application, plage le QR code et bénéficie ainsi d'un système fiable d'authentification multifacteur. Effectivement, cette mise au télétravail forcé d'un pourcentage très élevé de collaborateurs dans certaines entreprises a plébiscité ce genre de mécanisme d'authentification parce que justement, c'est des choses qui, quand on est en interne dans l'entreprise, sont moins importantes et n'étaient pas forcément dans le top priorité, même si c'est un sujet de préoccupation générale. Ensuite, on va trouver la sécurisation du cloud privé et public. D'ailleurs, c'est le même manteau de réponse. Plus classiquement, la sécurisation des flux par VPN et puis la sécurisation des flux par SD-WAN. Peut-être que c'est un sujet intéressant sur lequel il peut peut-être... Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on constate et qui a été très certainement accéléré par cette crise sanitaire qui a impliqué de nouveaux usages et de nouvelles façons de travailler, c'est une convergence du réseau de la sécurité. C'est quelque chose dont on parle depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est une réalité et cette convergence est de plus en plus vraie, elle est de plus en plus importante et elle est de plus en plus générale. Ce qui en soi est une bonne chose parce que pour moi, la sécurité, ça ne doit pas être une entité à part, c'est vraiment une fonction transverse et effectivement, ça n'a du sens que si elle est portée de bout en bout. Donc effectivement, cette approche SD-WAN, c'est de dire finalement, j'ai besoin d'un réseau agile, j'ai besoin d'un réseau flexible, y compris dans les interconnexions de mes différents sites ou de mes télétravailleurs, de mes collaborateurs en situation de mobilité, mais j'ai besoin également que ça soit sécurisé. Et donc, l'intérêt de cette approche que nous, on appelle Secure SD-WAN, c'est justement de bénéficier à la fois d'un service de connectivité flexible et agile qui va répondre aux besoins d'aujourd'hui et de demain avec des évolutions très fortes et très rapides liées aux évolutions des applications, mais également de sécuriser ces flux de bout en bout parce que le SD-WAN, c'est aussi utiliser des infrastructures publiques de communication comme effectivement du cloud, mais comme des liens internet, on va dire classiques, et qu'effectivement, on voit mal comment ça pourrait être utilisé sans intégrer la sécurité. Et puis après, on va trouver la protection des terminaux où là, on va mélanger plusieurs choses. D'ailleurs, la protection du terminal par antivirus classique et puis d'autres méthodes comme EDR qui sont plus sophistiquées. On se rend compte d'ailleurs aujourd'hui que cette notion de, alors les termes babards de PP et EDR, mais effectivement, les antivirus, on connaît tous. Le PP, c'est pour endpoint protection, c'est ça ? Oui, c'est ça. Headpoint protection et puis EDR pour endpoint detection and response. En fait, un qui est basé sur des bases de connaissances classiques, donc on va retrouver là-dedans l'antivirus classique, le firewall de poste et un certain nombre de fonctions. Et puis l'EDR, lui, va plutôt être sur de l'analyse de comportement utilisateur. Ils sont complètement complémentaires aujourd'hui face à des menaces qui sont de plus en plus sophistiquées. effectivement. OK. Et alors donc, voilà, les outils prédictifs basés sur l'intelligence artificielle, c'est assez étonnant de voir cette proportion de réponses sur cet échantillon. Alors oui, effectivement, pour être clair, on n'est pas à 20% d'adhésion de ce type d'outils dans les organisations. En revanche, on constate un intérêt de plus en plus fort sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, ça rejoint des évolutions qu'on voit au niveau des SOC. Aujourd'hui, les Security Operation Center des entreprises tendent à évoluer pour permettre une position, une approche de plus en plus proactive. C'est ce qu'on cherche. On cherche à réduire les temps de détection. En cybersécurité, on a deux approches. L'approche classique qu'on connaît depuis donc très longtemps qui est la protection. En gros, on empêche la menace d'entrée. Aujourd'hui, on sait très bien que vu le niveau de surface d'attaque des entreprises, vu le niveau de sophistication des attaques et vu le paysage des menaces, ça serait utopique de garantir qu'aucun élément du système d'information ne sera jamais compromis. Et donc, on sait qu'il y a des menaces qui vont passer. Alors, ça ne peut être que des primo-affections. Aujourd'hui, les menaces ne sont pas menées de manière monolithique. Il y a toute une succession d'opérations. Et donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est détecter au plus vite pour pouvoir remédier et donc appliquer ce principe de kill chain et rendre l'attaque inopérante le plus rapidement possible. Et pour réduire ces temps, effectivement, de plus en plus, on commence à intégrer des outils de prédictif qui intègrent de l'intelligence artificielle pour pouvoir à la fois supprimer ou réduire des faux positifs et puis avoir des capacités de détection proactive. Il y a des technologies qui sont assez peu connues aujourd'hui qui sont ce qu'on appelle les technologies déceptives où le principe consiste à singer le système d'information de l'entreprise avec un système de l'heure et qui va avoir deux intérêts. C'est que pendant que les cybercriminels attaquent le l'heure, ils laissent tenter que le système d'information réel. Ça, c'est déjà un premier bénéfice. Mais surtout, ce qui est extrêmement important, ça montre comment ils attaquent, quelle méthode ils utilisent, quelle vulnérabilité ils mettent en œuvre et ça permet de patcher finalement et d'appliquer les correctifs sur le système d'information réel de manière extrêmement optimisée et de manière complètement proactive. Donc ça, c'est des technologies qui sont de plus en plus prometteuses et à mon avis qui sont promis un bel avenir parce que finalement, ça redonne l'avantage aux défenseurs. Jusqu'à aujourd'hui, le défenseur est en situation de défense et il suffit qu'il soit défaillant une fois pour que l'attaque aboutisse. Là, on remet le défenseur en position de force puisqu'en fait, il sait quelle attaque il va avoir. En fait, il a une vision sur le futur, tout simplement. Et ça, c'est extrêmement important et extrêmement efficace. Ce sont des méthodes qui sont mises en place notamment dans le domaine financier depuis assez longtemps. en fait. Oui, effectivement, oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, ça tend à généraliser, c'est un bien grand mot parce que, mais en tout cas, il y a des intérêts de plus en plus forts dans toutes sortes de domaines d'activité. Bien, on a parlé des technologies, on a parlé des méthodes. On est toujours dans les temps. Il nous reste encore sept minutes pour finir. Avec finalement, des méthodes, j'ai remis les cinq premières les plus importantes à gauche qui restent assez classiques, notamment celle la plus importante. On y reviendra. C'est sensibiliser, impliquer les collaborateurs. Et puis, le deuxième point important, c'est la mise en place de la gestion des identités. Mais ce qui est marquant ici, c'est qu'en fait, finalement, toutes les méthodes sont importantes ou il n'y en a quasiment aucune qui est éliminée. Même si je suis assez surpris de voir les méthodes plus modernes comme Zero Trust qui sont, un peu dans le fond du tableau. Oui, après, je pense qu'il y a deux choses là-dedans. Il y a des approches, on va dire, sur le terrain. Aujourd'hui, il y a quand même très peu d'entreprises qui ne sont pas dans la segmentation voire la micro-segmentation. Or, c'est un des principes du Zero Trust. Donc, peut-être qu'il y a un distinguo entre l'appellation Zero Trust en tant que telle et puis les implémentations sur le terrain. Alors, Zero Trust, ce n'est pas que de la segmentation, mais en tout cas, ça en fait partie. Peut-être expliquer brièvement pour ceux qui ne connaissent pas le Zero Trust. La notion de Zero Trust, c'est finalement assez simple, c'est de dire que, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, aujourd'hui, on est incapable de garantir qu'aucun élément du système d'information ne sera jamais compromis. Et donc, on va quitter cette approche qu'on a pu avoir par le passé où, en fait, la cybersécurité consistait à défendre une zone de confiance d'agression externe puisqu'en fait, cette zone de confiance, aujourd'hui, elle n'existe plus et donc, de ne pas faire confiance par défaut et que chaque élément, chaque personne, chaque équipement qui se connecte doit appliquer une procédure qui permette de l'authentifier et de l'identifier avant de lui donner accès aux ressources de l'entreprise. C'est une sorte d'inversion de la méthode habituelle où on protège le poste de travail et là, on va protéger le réseau du poste de travail. Ce qui est un avantage aussi quand on fait du BYOD, c'est que, justement, finalement, on n'a plus trop à se préoccuper de savoir quel est le poste de travail qui se connecte. On est toujours dans les temps puisqu'on a encore cinq minutes et, justement, le BYOD, on en parle, de façon pas très surprenante, en fait, nos informaticiens répondants ont l'air assez d'accord, voire tout à fait d'accord sur le fait que le BYOD est un caractère aggravant de la sécurité alors, est-ce qu'ils ont raison, Christophe ? Ou est-ce que c'est… Oui et non. Oui, effectivement, utiliser un poste familial, on va dire, pour se connecter à l'entreprise, ça veut dire que probablement le poste, il est affecté et qu'il y a probablement des malwares dessus. Maintenant, il faut arrêter de penser que parce que le poste, il est maîtrisé, il a été masterisé, qui ne comporte aucun risque, tiens, l'approche d'AeroTrust, justement, consiste à dire, par défaut, je ne fais pas confiance, même si c'est un poste de l'entreprise et où finalement, je vais lui demander les mêmes choses. Alors, ça ne veut pas dire après qu'on va accorder les mêmes accès, c'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer, moduler les accès et si j'accède à partir du réseau de l'entreprise et d'un poste masterisé par l'entreprise qui dispose de tous les outils de protection, j'aurai probablement des accès plus importants que si j'accède de l'extérieur à partir d'un poste personnel. Mais il ne faut pas non plus penser que parce que j'utilise un poste dit sécurisé, je n'ai pas de risque. C'est une fausse protection et il ne faut pas se contenter de ça comme protection. Mais effectivement, le risque est moindre sur un poste maîtrisé à condition évidemment que ce poste maîtrisé dispose des outils, que j'ai des mécanismes d'inventaire, des mécanismes de protection, des mécanismes d'analyse de comportement. Sinon, il n'est pas maîtrisé. Alors, justement, on revient un peu à la question du départ. Est-ce que, et là, c'est la perception à la fin du questionnaire, est-ce que vos postes de travail, les postes de travail de vos utilisateurs, la question est un peu différente. Au départ, on demandait l'ESI et là, c'est le poste de travail des utilisateurs. Est-ce qu'ils sont plutôt sécurisés, très sécurisés ? On retrouve un peu les mêmes réponses. 27, très sécurisés, une énorme zone grise, jaune, plutôt sécurisée. Et finalement, on a toujours un peu la même sensation d'avoir une croix dans une case, mais pas forcément d'être certain du résultat. Sur la sécurisation des sites distants, les préoccupations principalement autour de la fuite de données, des lacunes en matière de sécurité, du hameçonnage, on l'a vu, c'est normal qu'on le retrouve là, et de la vulnérabilité accrue au virus et au logiciel malveillant. Et puis, une question qui nous intéressait particulièrement, c'était le Secure SD-WAN. Est-ce que cette méthode peut vous intéresser ? Et là, on voit, à part 11% qui considèrent environ, qui considèrent que c'est la meilleure réponse, eh bien, je dirais, une large majorité de répondants qui sont intéressés par cette méthode, soit par réponse, comme une réponse complémentaire, pour 33%, ou comme une réponse à étudier pour 37%. Peut-être un éclairage sur le Secure SD-WAN, Christophe ? Oui. C'est effectivement la capacité d'avoir finalement une infrastructure d'interconnexion des sites et des utilisateurs distants qui soit flexible et adaptable. avec une connexion aux plats publics, par exemple, à travers une liaison unique qui passe par le site central, ça n'a pas forcément de sens, c'est contre-productif et surtout, on va avoir des expériences utilisateurs qui vont être déplorables. Donc, on est quasi obligé de passer sur cette réponse aux besoins d'agilité, de flexibilité et de sécurité. Pour autant, ce n'est pas la réponse totale, c'est-à-dire qu'effectivement, ça va apporter une réponse de sécurité sur la partie interconnexion des sites, sur la partie connexion des utilisateurs qui soient sur les sites ou qui soient en situation de mobilité vers l'éclat public, mais ça ne va pas répondre à 100% de la sécurité. Il faudra pour autant continuer à sécuriser les sites. Alors après, on peut intégrer des choses comme le SD-Branche qui est une extension du SD-WAN et où on intègre la partie LAN à la partie WAN où on va un peu plus loin. Mais effectivement, c'est une réponse en termes de sécurité sur une partie de l'infrastructure et c'est également une capacité de répondre aux besoins d'agilité et d'évolutivité de ces interconnexions tout en apportant la sécurité nécessaire. Je ne vous entends plus, mais je pense que j'ai un petit problème de connexion ici. J'avais déjà fini. Merci Christophe, excusez-moi, c'est un problème de connexion de mon côté. Écoutez, nous avons fini également. Il est 11h01. une minute de décalage. Je vais donc arrêter ce partage pour laisser la possibilité d'interagir sur ce sondage. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions directement dans le chat. Isabelle note scrupuleusement tout. Moi, j'ai une question sur, finalement, ce questionnaire, en fait, il déclenche des réflexions autour de l'avenir, même de l'informatique, Christophe, parce que finalement, ce dont on s'aperçoit ici, c'est que même pour les professionnels et les décideurs du domaine, je dirais les problématiques de sécurité et les menaces sont devenues tellement complexes et surtout que personne n'est à l'abri, finalement, et que ça arrive au meilleur, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, de me faire avoir par un phishing. Donc, je ne dirais pas de donner des conseils aux autres. Je pense qu'on peut tous se faire avoir. Les tactiques sont de plus en plus performantes. D'ailleurs, on sait, il y a eu une présentation au FIC, qu'il y a déjà il y a 2-3 ans, en 2018, qui expliquait que les attaques maintenant étaient l'œuvre non plus de hackers isolés, mais de véritables dé-s'y organisés dans des pays qui sont souvent à la source du financement d'ailleurs de ces entités de manière honnête. Mais à quelque part, je me demande si dans les directions informatiques où finalement on a du mal à faire face à ces nouvelles menaces, est-ce qu'on ne va pas s'orienter de plus en plus vers de l'outsourcing, un peu comme on l'a vu dans les années 90-2000 où les entreprises ont arrêté de faire elles-mêmes tout ce qui était cantine ou la paye, par exemple, un peu plus en amont. Est-ce que finalement un jour, on n'aura pas, par exemple, dans les hôpitaux des entités informatiques qui vont essentiellement outsourcer notamment leur sécurité et leur informatique ? Alors, effectivement, il y a plusieurs choses derrière tout ça. Il y a effectivement la cybercriminalité qui aujourd'hui est un monde qui est complètement professionnalisé, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir des compétences aujourd'hui pour mener des attaques sophistiquées, il suffit juste d'avoir des moyens et on peut acheter des vulnérabilités, on peut acheter du code, on peut acheter des infrastructures, on peut tout faire et avec un niveau de sophistication extrêmement élevé. Donc, ça veut dire que là où il y a quelques années des attaques sophistiquées, il y en avait finalement très peu parce qu'elle nécessitait d'avoir des gens qui soient très compétents, capables de faire de la recherche sur des vulnérabilités zéro D ou des choses comme ça. Aujourd'hui, il suffit d'avoir des moyens. Or, la cybercriminalité, ça génère quand même plus de 1 000 milliards de dollars par an de bénéfices. Donc, des moyens, ils en ont. Et en fait, ces organisations criminelles sont les mêmes que celles qui font du trafic du drogue, du trafic d'êtres humains, du trafic d'armes, etc. Et ils se diversifient simplement par la cybercriminalité. Donc, effectivement, le paysage de la menace fait que la menace s'identifie et devient de plus en plus sophistiquée. Or, dans le même temps, on n'arrête pas d'en parler un peu partout, les ressources, les cyber-experts, les ressources en cybersécurité sont de plus en plus difficiles à avoir parce qu'il y a un manque dans ce domaine-là. Donc, finalement, on se trouve face à un dilemme où d'un côté, on a une menace qui est de plus en plus efficace, malheureusement, en tout cas, qui va aboutir de plus en plus souvent et des défenseurs qui ont de plus en plus de mal à staffer leurs équipes, à recruter, à former leur personnel. Donc, et d'ailleurs, ça se constate sur les modèles de consommation, il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers le service, donc vers du service managé, vers de l'infogérance, il y a plusieurs formes à tout ça. Et à ça, il y a effectivement deux raisons. La première, c'est effectivement le fait que ce n'est pas forcément le métier des entreprises de faire de la sécurité, en tout cas, d'avoir des experts de sécurité pour traiter les problématiques extrêmement complexes et que ça, ils peuvent l'externaliser chez des gens qui ont cette capacité-là. La deuxième raison, c'est que le mode de consommation change, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile pour un responsable informatique d'aller voir sa direction générale pour lui dire j'ai acheté un service et il y a des engagements derrière tout ça. Donc finalement, il va vendre les SLA qu'il a achetés chez le fournisseur de services plutôt que de dire j'ai acheté du matériel, j'ai embauché des gens et on va faire au mieux pour que ça fonctionne. Le niveau d'engagement est plus difficile à prendre et à prouver. Là, au moins, il y a un tiers sur lequel se retourner. Alors, en général, le tiers fait bien son boulot, mais si jamais un jour il est défaillant, en général, il y a des mécanismes de rétorsion, si on peut dire, ou en tout cas, il y a des notions contractualisées qui permettent de récupérer de l'argent, minimiser la perte ou des choses comme ça et surtout d'avoir ces engagements qui sont extrêmement importants. Donc, effectivement, on constate ces deux choses, que ce soit dans le domaine du Secure SD One, dans le domaine du SOC, dans le domaine de la sécurité, de plus en plus, il y a de l'externalisation. Alors, pas total. Aujourd'hui, même les petites entreprises, il y a très peu de gens qui externalisent tout, mais ont plutôt une tendance à externaliser finalement les tâches et les fonctions pour lesquelles il y a besoin d'un haut niveau d'expertise et qui sont finalement en dehors du cadre des fonctions de l'entreprise. C'est un peu la même chose que les experts comptables. Il y a peu d'entreprises qui ont leurs propres experts comptables parce que c'est une fonction qui est décorrélée du métier de l'entreprise, même si c'est obligatoire et nécessaire. finalement, les entreprises ont plutôt gardé, même les grandes entreprises, des fonctions d'analyse de risque et de définition des politiques de sécurité, mais l'exploitation au quotidien et la mise en œuvre d'expertise de très haut niveau est de plus en plus souvent externalisée. Alors, ça ne va pas dire toujours, il y a des grandes entreprises qui ont leurs propres services de sécurité et qui continuent à staffer. mais on constate ça. Et puis, cette approche, cette notion de service qui, effectivement, devient de plus en plus important. Alors, il y a un côté financier parce que quand on achète du service, on est plutôt dans l'OPEX et non pas dans le CAPEX. Donc, ça change aussi la méthode de consommation. On est plutôt dans la consommation à la demande. Donc, avec l'adoption de cloud, ça va plutôt bien parce qu'on consomme de la même manière dans le cloud. Donc, plutôt que d'investir au départ et d'amortir sur 5 ans, je consomme ce genre des besoins et je paye au fur et à mesure et finalement, ça correspond à, j'allais dire, presque une mode ou en tout cas des habitudes de consommation des entreprises qui se font de plus en plus sous cette forme-là. Je vais profiter de cette petite pause pour passer la parole à Didier Povlak qui nous dit déjà que la question, c'est pas de savoir si vous vous ferez attaquer, mais quand ? Et qui nous fait une remarque sur l'externalisation et nous dit oui, mais il faut quand même en interne une personne qui maîtrise la sécurité. Didier, si tu as la possibilité d'allumer ton micro. Oui, effectivement, je dirais aujourd'hui, vous l'avez très bien résumé, il est clair que les attaquants ont quand même 10 longueurs, voire une centaine de longueurs d'avance sur nous et dans les DSI, il y a deux possibilités. Soit vous avez les moyens d'avoir, je dirais, des gens qui gèrent la sécurité, soit vous ne les avez pas et dans ce cas-là, on se tourne vers l'externalisation. Mais il faut quand même, je dirais, avoir en interne des DSI des gens qui sachent parler de la sécurité, qui sachent effectivement mettre les choses en place pour avoir un dialogue avec votre prestataire parce que comme tout prestataire, peut-être qu'effectivement, il y a certaines règles de sécurité qui seront peut-être mal mises ou oubliées. Et donc, il faut quand même avoir effectivement au sein de nos équipes quand on peut des gens qui sachent parler sécurité. et je suppose qu'il y a d'ailleurs au vu de la difficulté de ce sujet qui a toujours été un sujet technique mais qui devient de plus en plus complexe, il doit y avoir un sujet aussi de formation des équipes en interne qui doit être assez conséquent. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, je dirais, on n'a pas dans les équipes et vous l'avez bien rappelé, l'éducation nationale ou bien les diverses formations ne forment pas à ces métiers. Ça commence à se faire. Donc, les équipes, il faut vraiment avoir des gens qui ont une appétence pour la sécurité et leur offrir des formations ou leur offrir certains services pour qu'ils montent en compétence parce que c'est vrai que c'est quand même assez difficile, c'est assez rédhibitoire. Donc, voilà, il faut essayer de trouver une bonne âme dans votre DSI qui est intéressée par ce sujet et le pousser dans la sécurité. Merci Didier. Je vais passer la parole bientôt. Il y a plein de questions qui arrivent, donc n'hésitez pas également à ajouter les vôtres. Je vais peut-être rebondir sur la question de Martine Josset qui nous fait remarquer que finalement, c'est quelque chose qu'on a vu aussi dans le questionnaire que la sécurité est avant tout aussi une question d'implication des utilisateurs, une question d'humains, une question de formation, une formation des informaticiens, on vient de le voir avec Didier, mais également une formation et d'information des utilisateurs et donc justement, elle nous dit quels sont les axes moyens, outils, méthodes à privilégier pour augmenter cette sécurité si la sécurité à 100% n'existe pas et quelles sont les meilleures pistes. Je crois que le premier parfeu de l'entreprise c'est le collaborateur et effectivement, il faut que tout le monde soit impliqué au niveau de la sécurité. Ça ne doit pas être uniquement une affaire de spécialiste. Alors oui, on a besoin de spécialistes pour aller chercher les fonctions complexes, être capable de définir si une succession d'événements peut correspondre effectivement à une tentative d'attaque ou si c'est le bruit de fond naturel, on va dire. Mais pour autant, on en parlait tout à l'heure, le premier vecteur d'attaque c'est du phishing ou du spear phishing, un lapsonnage ou de l'apsonnage ciblé. Alors effectivement, aujourd'hui, les moyens qui existent au niveau de la cybercriminalité font qu'il y a une part de social engineering relativement importante et que le phishing, ces tentatives d'absionnage sont bien faites et on peut abuser plus facilement les gens. Donc ça veut dire que les gens doivent être d'autant plus vigilants et il faut vraiment impliquer les collaborateurs, il faut vraiment que les gens se sentent concernés par la sécurité et que ça ne doit pas être quelque chose qui doit être uniquement réservé aux spécialistes et quand il y a une question de sécurité, dire que c'est l'équipe sécurité qui va s'en occuper. On est un petit peu dans la même situation que la notion de qualité. À une époque, quand on a voulu commencer à intégrer la qualité dans l'industrie, on a mis en place des services qualité et puis le service qualité faisait de la qualité et les autres n'en faisaient pas. Or, c'est un non-sens, la qualité comme la sécurité, c'est une fonction qui est complètement transverse, qui doit être intégrée de bout en bout et par tout le monde. ça ne veut pas dire que ce soit simple à mettre en place, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est facile à mettre en œuvre, mais pour autant, il y a cette notion, cette capacité de pouvoir impliquer les collaborateurs dans cette fonction de sécurité comme premier maillon de la chaîne, finalement. aujourd'hui, un des premiers maillons techniques qui est très intéressant, c'est effectivement, c'est la double authentification. Aujourd'hui, effectivement, les gens ont tous un smartphone, toutes les applications, que ce soit chez Fortinet, pour les VPN ou bien Microsoft ou bien sur les sites, la première barrière, nous, aujourd'hui, c'est effectivement la double authentification, que ce soit sur le Forti, sur la messagerie, mais aussi sur tous les sites de l'entreprise, alors que ce soit même des sites internes. Aujourd'hui, effectivement, moi, je pense que la première parade, c'est, alors, qui embête tout le monde, parce qu'effectivement, c'est la double authentification, mais la première parade, je dirais, la première parade, c'est effectivement, comme Christophe l'a dit, c'est la formation et sensibilisation des collaborateurs, et la deuxième parade, c'est effectivement la double authentification sur tous nos moyens de connexion et tous nos applicatifs. Ça, c'est très clair. De toute façon, toutes les attaques mettent en œuvre à un moment ou un autre une usurpation d'une identité et d'un compte, avec souvent après derrière des augmentations de privilèges. Et effectivement, si on arrive à mettre en place de la double authentification, ça rend cette partie extrêmement compliquée pour les attaquants et c'est une parade qui est finalement pas très compliquée à mettre en œuvre et qui est très, très efficace sur cette authentification multifacteur, c'est, alors je ne dirais pas que c'est la sécurité ultime, mais c'est quand même quelque chose qui contribue grandement à la sécurisation des systèmes d'information. un retour d'expérience là-dessus, le fait que, alors nous, effectivement, on a mis en place la double authentification et le fait de le faire, les collaborateurs ont commencé à comprendre effectivement ce que c'était la sécurité et ont commencé à être plus sensibilisés à la sécurité lorsqu'on a déployé cette double authentification. Ils en ont pris conscience, effectivement, ils ont vu qu'on déployait sur nos applis, messagerie, et tout le reste et c'est là qu'effectivement il y a eu chez beaucoup un déclic en disant bah oui, désormais, il faut vraiment se protéger. Il y a peut-être aussi un effet du grand public parce que cette double authentification est aussi en train de se mettre en place dans le grand public et donc du coup, les utilisateurs deviennent habitués à ça. Oui, elle commence, mais dans les entreprises, effectivement, ce n'était pas encore monnaie courante et alors c'est pareil, autant les gens vont comprendre qu'il faut une double authentification pour aller sur leur banque. Par contre, sur l'appli de saisie des congés, ils vont dire pourquoi tu nous embêtes avec une double authentique. Mais bon, c'est un site qui est exposé sur l'extérieur donc qui est attaquable. Et désormais, le fait de l'avoir mis en place, il y a eu une prise de conscience chez nous de nos collaborateurs. Merci Didier, je voudrais… Il y a effectivement une évolution générale de la perception de la sécurité et de la cybersécurité dans la population générale, ce qui va dans le bon sens pour les entreprises. Les médias y ont contribué en parlant beaucoup de certaines attaques. Effectivement, aujourd'hui, la question n'est pas de savoir pourquoi je suis attaqué, mais de savoir depuis quand je suis attaqué. parce que souvent, en plus, on s'en rend compte sur les attaques majeures qu'il y a eu en 2020 qui ont été traitées par le CRTFR, la durée moyenne de détection des attaques, c'est-à-dire le temps entre la primo-infection et puis le moment où on se rend compte qu'on est sous attaque, c'est 60 jours. Donc, 60 jours, les gens peuvent avoir une main mise sur le système d'information qui est extrêmement ramifiée, extrêmement profonde. 60 jours, c'est très long. Et pour autant, ça reste une moyenne. Donc, ça veut dire que dans certains cas, ça a été beaucoup plus long que ça. Donc, c'est effectivement, les mentalités changent et on se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas quelque chose de sporadique, ce n'est pas quelque chose qui arrive de temps en temps de manière aléatoire. Il y a constamment des tentatives d'attaque parce qu'il y a un business model qui malheureusement est pérenne et que ça génère de l'argent et en plus, avec peu de risques. Il vaut bien mieux faire mener des cyberattaques que de faire du trafic de drogue. C'est beaucoup moins pénalisé, c'est beaucoup plus difficile à remonter à la source et ça rapporte beaucoup plus. Malheureusement, on n'est pas prêt de sortir de ce monde-là. Le seul moyen d'en sortir, c'est effectivement de mettre en place des mécanismes de protection qui vont faire que ça sera de plus en plus difficile pour rentrer sur un système, de plus en plus difficile de monnayer les informations et effectivement, ça va nécessiter de plus en plus de ressources. Merci, Christophe. Je vais rebondir sur la question d'Aurélien Tenef. Toujours à propos d'externalisation, nous dit-il qu'il y a un angle d'usage un peu différent et là, je fais appel aussi à notre ami Éric Tavidian qui est en ligne. On a douté que ça allait arriver vers moi cette question. Aurélien nous pose la question de savoir si le VDI et le DAS d'Expertise ont rencontré un engouement dans le cadre de ce télétravail grandissant. Peut-être je vais commencer la question par peut-être demander à Christophe ensuite, je passerai la parole à Éric. Alors, curieusement, peut-être, on n'a pas vu une explosion de ce type d'offres et de ce type d'approche. Je ne sais pas trop pour quelles raisons finalement parce qu'effectivement, en tout cas sur le papier, ça peut paraître séduisant. On n'a pas constaté nous de changement dans ce domaine-là et d'adoption massive de ces systèmes-là. Il y a effectivement des entreprises pour lesquelles les collaborateurs n'avaient pas de portables tout simplement parce qu'il y avait une part de télétravail qui était très faible surtout en France. L'adaptation était loin d'être massive à part quelques sociétés un peu atypiques qui ont tourné entre 5 et 10%, pas plus. Et en plus, c'était très hétérogène. Alors après, derrière, il y a eu plusieurs possibilités. Il y a des entreprises qui ont massivement acheté des portables et les ont envoyés par la poste ou par des systèmes de livraison. Et il y en a d'autres, peut-être la plus grande partie, qui ont autorisé les accès à partir des postes personnels. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient soit des tablettes, soit des postes, des choses comme ça. Et ça explique peut-être les réponses sur, enfin, le changement sur le sondage qu'on a vu entre avant mars et après mars sur la perception du niveau de sécurité du poste de travail. Parce qu'effectivement, on a eu effectivement ce changement de perception lié au fait que, habituellement, le BIOD était très, très peu présent en France. énormément d'entreprises ont été ou restent régalcitrants, même si la situation a un peu changé. Et où, effectivement, on pense à tort ou à raison que la maîtrise du poste de travail est une part importante de la solution. On se rend compte que ce n'est pas tout à fait vrai parce que, en fait, c'est une fausse sécurité. Aujourd'hui, en fait, le système d'information, il est tellement éclaté, la frontière est tellement floue que de vouloir définir, continuer à fonctionner sur des zones de confiance, c'est contre-productif. Et la zone de confiance concernant le poste de travail, ce n'est pas mieux. Le poste de travail, il n'est pas plus de confiance que le reste et il vaut mieux considérer tout le monde comme n'étant pas de confiance et valider au fur et à mesure que d'avoir des a priori qui seront de toute façon négatifs. Ce qu'on cherche à protéger aujourd'hui, c'est la donnée. Et cette donnée, qu'elle soit sur le poste de travail du collaborateur qui appartient à l'entreprise, qu'elle soit sur son poste de travail qui lui appartient à lui et qu'est le poste familial, qu'elle soit dans un cloud privé ou qu'elle soit dans un cloud public ou qu'elle soit dans un data center non virtualisé, elle a le même niveau de criticité et donc, elle doit avoir le même niveau de protection. Et donc, c'est vraiment cette approche de sécurité de bout en bout où finalement, le changement de paradigme, c'est qu'aujourd'hui, le premier, c'est qu'effectivement, il n'y a plus de zone de confiance. Le deuxième, c'est qu'on ne cherche plus à sécuriser les flux, on cherche à sécuriser les données. Alors, je ne dis pas que c'est simple, mais effectivement, ça change un petit peu l'approche et ça nécessite un positionnement des stratégies de sécurité qui vont être différentes. Didier, il a l'air de concourir aussi sur le, comment dire, non explosion du VDI. Je vais peut-être passer la parole à Eric qui a peut-être un point de vue un peu différent puisqu'il travaille beaucoup sur ces sujets-là et qui a peut-être nous donné des exemples où ça s'est bien développé, notamment si mes souvenirs sont bons, Eric, dans les universités, je crois. Il y a effectivement, la réponse, elle n'est pas, il n'y a pas d'explosion, ça c'est sûr, on est d'accord. Pourquoi il n'y a pas eu d'explosion ? Parce que mettre en place une infrastructure VDI pour une entreprise alors qu'elle est confinée, c'est déjà pas simple de le faire quand elles ne sont pas confinées, quand elles sont confinées, c'est compliqué à faire. Bien qu'on ait réussi à le faire pour une banque, pour une compagnie aérienne, plusieurs cabinets d'avocats et beaucoup d'écoles d'ingénieurs et d'universités, s'il n'y a pas eu une explosion, il y a eu quand même une prise de conscience que le VDI était un élément de sécurité puisqu'on crée une zone totalement étanche entre le data center de l'entreprise et l'utilisateur. Et il peut travailler chez lui même si son poste n'est pas trusté, il y aura un impact très très faible, une adhérence très très faible entre son poste de travail. Au demeurant, ça ne résout pas tous les problèmes. Ça ne résout pas les problèmes de DLP. Typiquement, si je partage un document confidentiel via Teams dans ma session VDI, mon information confidentielle elle sortira de l'entreprise à laquelle elle n'avait pas à croire. Mais c'est cependant une solution. Alors, s'il n'y a pas eu d'explosion, aujourd'hui, au demeurant, énormément d'entreprises ont compris que c'était une des solutions de sécurisation et puis qui apportaient d'autres valeurs. C'est Isabelle Hilaire qui est là. Je pense, on ne me dira pas le contraire pour notre passé commun. Bonjour Isabelle. et en fait, il se pose la question et il y a énormément aujourd'hui d'appels d'offres et de sollicitations de notre côté sur ces sujets-là. Donc, il n'y a pas d'explosion mais une prise de conscience que ça peut être une bonne solution qui apporte plus que de la sécurité, qui apporte d'autres valeurs, le BYUDI, etc. mais qui ne résout pas tous les problèmes au demeurant. Après, il y a une problématique qui reste entière qui est qu'aujourd'hui, on a à peu près 50% des applications dans le cloud public et à peu près 60% des données où effectivement, il y a cette problématique d'expérience utilisateur et de multi-connectivité qui est effectivement complexe à gérer dans un environnement BYU. Enfin, non, mais pour le coup, il y a un autre sujet qui n'a pas été abordé c'est qu'on a énormément parlé de la sécurisation du poste de travail. Pour moi, c'est un leurre et comme on le disait, il faut plutôt sécuriser même les données et les traitements de l'entreprise contre ses propres postes de travail parce qu'aujourd'hui, le poste, il est out of the box. Au demeurant, on met, les entreprises mettent énormément d'investissements qui sur les EDR, sur le DLP, sur ce que l'on veut, etc., mais il diffuse à travers les smartphones et autres tablettes tout le système d'information puisque c'est le principe et il n'y a aucun effort ni investissement sur la sécurisation des mobiles qui sont, mais les failles sur les postes de travail par rapport aux failles sur les mobiles, c'est de la rigolade. Je vais passer la parole à Patrick Castellotti qui nous a mis plein de questions mais je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de rebondir assez vite sur ses remarques. Il est déjà 11h27 et il nous met une remarque par rapport au PCA, PCA, PRA, donc le plan de continuité, le plan de reprise d'activité qui a dit la question n'est pas de savoir quand on sera attaqué mais savoir comment on pourra redémarrer après l'attaque. pour ceux qui étaient hébergés à Strasbourg récemment, je pense qu'ils savent de quoi ça va être. Oui, alors je voulais prendre la parole parce que je fais partie d'un MSP et donc on a un outil de guerre pour traiter toute la partie DSI mais on se rend compte, enfin je me rends compte depuis un an que je suis sur ce marché-là que ça fait un an qu'on s'use un peu à attaquer le sujet pas par le bon bout dans le sens où on a un très bon outil mais lorsqu'on le présente aux équipes DSI on est plutôt vu comme des concurrents parce qu'on amène des outils qui sont disruptifs parce qu'il y a tellement de valeurs que ça leur amène qui leur sont apportées avec ces outils et avec cet outil complet qui permet un inventaire temps réel à 360 de l'ensemble du SI avec des utilisateurs ainsi de suite. Bon, c'est énorme. Les DSI se sentent déstabilisés dans leur rôle et ont une crainte et c'est ce qu'on constate à chaque fois. Par contre, ce que je me rends compte parce que pour l'avoir vécu sur différentes entreprises là récemment, c'est qu'effectivement on se rend compte que le cœur de toute la sécurité qu'on met c'est pas pour se mettre des barrières, c'est que l'important dans une entreprise en définitive et le patrimoine de l'entreprise, c'est son système d'information. Et aujourd'hui, les patrons ils n'en sont pas conscients encore parce qu'ils croient que parce que j'ai mis un DSI en place, il va être capable avec deux, trois personnes de rétablir ce système d'information. Malheureusement, les attaques que l'on avait encore il y a quelques années et les entités qu'on a en face de nous aujourd'hui, elles ont les moyens de multinationales mais au niveau leur objectif est criminel. Donc c'est sans fois ni loi, le but du jeu c'est de vous rançonner. Je suis persuadé personnellement que la crypto-monnaie elle éclate entre autres en partie parce qu'elle permet à tous ces cyberattaquants d'avoir de l'argent facile qui n'est pas reconnaissable et on n'a plus besoin de se trimballer avec des valises entre guillemets avec avoir des entrepôts pour stocker de son argent. Je vous laisse voir les différents films que l'on peut voir sur les narco-trafiquants qui se retrouvaient avec des mètres cubes de billets et qui savaient quoi en faire. On va dire aujourd'hui avec la cybercriminalité et la crypto-monnaie l'intérêt c'est que entre guillemets je dirais sur une clé USB vous allez pouvoir détenir des tonnes d'argent vous ne serez pas taxé vous ne serez pas visible il ne vous suffira plus qu'après de trouver les moyens de le blanchir et là vous aurez toujours un manquier qui acceptera de vous acheter quelques bitcoins pour vous donner de quoi manger entre guillemets. Donc le principal intérêt je pense pour et c'est là où on doit attaquer non pas par le biais de la DSI mais vraiment aider les DSI à vendre cette partie-là c'est qu'aujourd'hui le cœur de l'entreprise c'est son système d'information ce système d'information il ne s'est pas fait en cinq minutes c'est des années et des années de travail des équipes informatiques des différentes entités de l'entreprise et si ce patrimoine informatique il doit être sauvegardé pour qu'il soit sauvegardé il est vraiment primordial que des plans de PRA et de PCA et PCA c'est plan de continuité d'activité c'est-à-dire que quel est le niveau ou le temps d'information que je suis capable de perdre dans mon activité est-ce que c'est cinq minutes dix minutes une semaine typiquement là j'ai des cas précis en ce moment de gens qui étaient sur sur Azure qui viennent de perdre dix jours d'activité c'est des grosses entités il y a plus de 60 filiales et ça fait neuf mois qu'ils ont notre commande la DSI elle a notre commande sous le coude pour mettre en place les outils mais ils n'ont jamais le temps et là je dis mais que fait la police je veux dire on ne s'est pas adressé aux bonnes personnes alors là je ne mets pas de l'incompétence sur la DSI ou quoi que ce soit c'est qu'en définitif le niveau de responsabilité il est plus au niveau des DRH et des DAF et des patrons de l'entreprise qui doivent prendre conscience que l'informatique et le système d'information c'est primordial pour l'entreprise une entreprise ne peut plus s'en passer donc on ne peut pas faire des investissements à la petite semaine à regarder à changer des machines à changer des OS et ainsi de suite c'est primordial parce que ils en sont conscients de cela je pense qu'aujourd'hui quand même en 2021 mais là où ils ne sont peut-être pas conscients c'est du risque qu'ils encourt je pense que un peu par boutade je faisais référence à Strasbourg même si ça a touché j'ai un exemple précis non mais ce n'est pas une boutade j'ai un exemple précis où des personnes qui avaient leur système d'information à Strasbourg avec un backup qui était également à Strasbourg mais comme tout est dématérialisé on ne sait pas réellement quand on coche les cases de ce qu'on choisit sur le cloud d'où est-ce que c'est entre guillemets situé depuis il y a un défaut aussi du fournisseur enfin bon après on peut se retourner contre qui on veut oui enfin bon après c'est une question d'interprétation mais quand même mais aujourd'hui cette entité là elle est toujours en galère depuis début mars avec son système d'information c'est obligé de retravailler toutes les nuits pour essayer de se faire marcher ça n'a pas touché que des petites entités infogreffe a été touché oui oui non mais c'est ce que je vous dis c'est toujours facile quand on est sur un sur un écran de dire je coche quatre cases a priori ça fait la rue Michel entre guillemets mais techniquement qu'est-ce qu'il y a derrière on ne le voit pas on n'a pas un intervenant qui nous signe un truc en nous disant voilà c'est une bonne remarque c'est intéressant peut-être c'est le sujet d'un webinaire futur qui sait la perception de cette menace parce que là on a vu le côté du DSI mais effectivement je pense que Patrick met le doigt sur quelque chose de vrai en fait on est aujourd'hui je pense n'importe quel chef d'entreprise même moyennement au courant est conscient de l'importance de l'informatique aujourd'hui de son système d'information pour nous c'est une évidence mais pour eux peut-être depuis un peu moins longtemps par contre d'avoir perçu la dangerosité l'impact de la menace perdre son informatique perdre ses données c'est perdre ses clients c'est perdre son business ça n'est aussi simple que ça je pense que là il y a un vrai sujet effectivement c'est étonnant qu'on en soit encore là mais moi je vraiment si vous préférez alors moi je viens du technique mais vraiment ce que j'ai ressenti c'est qu'on présente à des gens une bête de course cette bête de course elle fait peur mais on ne voit pas les enjeux derrière qui sont encourus parce que c'est des enjeux financiers pour la vie de l'entreprise et ce n'est pas un enjeu de dire je vais faire mieux le travail que ce que font les équipes non on va pouvoir assister les équipes avec des outils qui seront beaucoup plus performants et qui permettront d'aller beaucoup plus vite dans la transformation qui est nécessaire et obligatoire aujourd'hui par rapport aux réussites en cours très bien merci Patrick merci beaucoup c'était très intéressant et je pense qu'on aurait pu continuer comme ça pendant très longtemps sur ce sujet qui nous passionne tous un grand merci d'être resté même un petit peu au-delà du temps imparti et puis à bientôt pour un nouvel événement j'espère sur ce sujet qui sont passionnants et qui n'ont pas fini effectivement de nous faire parler voilà bonne journée merci Yann et merci à tous merci à vous merci Christophe merci bonne journée au revoir merci Sous-titrage ST' 501